DevCast avec Samantha Lille Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le DevCast, le podcast du ministère des Armées. Une discussion à bâton rompu pour vous faire rencontrer une personnalité de la sphère défense et découvrir la richesse de son parcours. Le chat, il aura toujours cet instinct et c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, c'est un enregistrement un peu spécial car nous avons deux invités. Aldo, du CPA10, le commando parachutiste de l'ère numéro 10, et celui qui est son binôme, Onyx, un malinois de bientôt 6 ans, 29 kilos. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir à Orléans. Peut-être deux mots pour qualifier votre partenaire canin ? Fougueux. Et courageux. C'est pas mal. Plutôt, oui. Alors, Sergent, je ne vous cache pas que c'est une interview complètement intéressée. Forcément, on s'est dit qu'en associant le mot chien à celui de force spéciale, nous allions faire grimper notre audience. Car pour ceux qui ne le savent pas encore, le CPA10 est une unité des forces spéciales R. Aldo est un pseudonyme. D'ailleurs, comment choisit-on un pseudo dans les forces spéciales ? Il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est soit on nous le propose, ou alors c'est imposé par l'équipe dans laquelle nous sommes. Et dans votre cas ? Moi, il m'a été imposé. Mais il me va très bien. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui vous a amené à porter l'uniforme ? C'était un rêve d'enfance. Quand j'ai quelque chose en tête, je vais le chercher. Et en fait, je ne voulais pas passer à côté, avoir des regrets dans ma vie, de ne pas avoir fait ce que je voulais réellement. Et qu'est-ce qui vous a attiré, en fait, dans ce monde-là ? Tout. Ouais, c'est super simple. Tout m'a attiré. C'était le combat, l'aventure, le fait de pouvoir voyager dans tous les coins du monde. C'était vraiment mon rêve de gosse. Et est-ce que ça a été tout de suite orienté dans le domaine de la cynotechnie ou pas du tout ? Ça faisait quand même bien pencher dans la balance. J'ai toujours... Et on devrait travailler avec les chiens, bien évidemment. C'est atteignable. Mais on va dire que le travail en binôme avec le chien et être différent des autres opérateurs et apporter quelque chose en plus, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Et comment se sont passés vos premiers pas dans le monde militaire ? Alors, j'ai pris un cursus pour rentrer directement dans les CPA, donc commando parachutiste de l'air. Donc, je suis rentré en tant que militaire du rang en habit initio. Et ensuite, j'ai fait quelques années au CPA 20 pour acquérir de l'expérience. J'ai enchaîné dans la foulée pour intégrer le CPA 10. Alors là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, le CPA 20, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le commando parachutiste de l'air numéro 20. Donc, c'est une unité qui fait principalement de la force protection, qui est déployée à l'étranger pour assurer la protection des bases aériennes. Donc aujourd'hui, vous êtes au numéro 10. J'imagine que ce n'est pas si simple d'entrer dans cette unité. Comment se passe la sélection ? Combien de temps, par exemple ? Alors, c'est beaucoup de stages. Chaque stage est assez sélectif. Il y a des échecs pour certains, pour d'autres comme pour moi, pour qui ça s'est très bien passé. Donc, le cursus est assez long. On va dire qu'en moyenne, il faut compter entre un an et demi et deux ans pour pouvoir intégrer le CPA 10. Donc oui, c'est un cursus qui est assez long, qui est difficile, avec des très bons moments comme d'autres. Bien évidemment qu'ils sont moins drôles. Personnellement, moi, la survie, c'est un stage que les gens ne sont pas appréciés. Moi, j'ai adoré. Je me sentais bien, j'étais un peu dans mon élément, rustique. Moi qui viens de la montagne, j'étais bien. Et qu'est-ce qu'on y apprend dans ce stage survie, justement ? Les fondamentaux pour pouvoir survivre en temps de guerre, en période de crise. Voilà, ça nous apprend les bases de la survie. Après, on peut parler aussi un peu du stage beluga, qui lui est le stage le plus compliqué, le plus technique. C'est le stage dans lequel on a une épée d'amoclès sur la tête tout au long du stage, jusqu'à la cérémonie du beluga. C'est vraiment le stage le plus stressant, qu'on appréhende le plus. J'ai vécu du manque de sommeil, le physique qui ramasse un petit peu, parce que c'est dur physiquement, c'est dur mentalement, avec la pression qu'on a tout au long du stage. C'est vraiment le stage difficile, vraiment très difficile dans tout le cursus. Qu'est-ce qui fait tenir ? La volonté. On est à deux doigts de toucher du bout du doigt ce qu'on est venu chercher, donc c'est ça qui fait qu'on tient. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu l'impression d'être allé au bout des forces, il ne restait plus grand-chose ? Oui, vraiment. En fait, ce qui se passe pour moi et mes collègues, on en a un petit peu parlé, c'est qu'une fois que le stage est fini, on se sent libéré. Mais vraiment, c'est une libération de toute cette pression qu'on a eue pendant les 4-5 mois du stage, c'est énorme. Il y a beaucoup de pudeur, mais en fait, j'essaie de montrer que ce n'est pas si simple, parce qu'on n'a pas parlé aussi de l'écrémage qu'il y a pendant toutes ces semaines. Vous n'êtes pas beaucoup à y arriver. Mais malgré tout, il y a un certain recul. On sent que ce n'est pas facile d'en parler, en fait. Non, ce n'est pas facile, parce qu'il faut que ça reste quand même un peu un mystère, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler. Mais oui, il y a cette pudeur qui nous est aussi inculquée pendant les stages. Mais c'est loin, très, 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 très loin d'être facile. Vraiment très, très loin. On va préserver le mythe, alors. Voilà. Donc, on comprend qu'il y a quand même un enchaînement de stages, un enchaînement de sélections aussi, j'imagine, parce que si on ne valide pas là, on ne peut pas aller plus loin. Comment on gère ça ? C'est un marathon quand même, un marathon de stages qualifiants. Exactement. Pour moi, le secret, on peut dire si vraiment il y a un secret, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut enchaîner les stages tant qu'on peut. Parce qu'on est dans le match, et en fait, on n'en sort pas. Le fait de faire des stages, de s'arrêter en unité, de prendre l'expérience qui est très bien, mais il ne faut pas oublier ce qu'on vient chercher si vraiment on veut intégrer le CP à 10, beaucoup l'oublient. Et le top du top, c'est vraiment d'enchaîner les stages pour pouvoir arriver à la finalité. Comment on gère aussi cette forme de pression ? Parce qu'on a forcément, j'imagine, je ne vais pas me mettre à votre place, mais on a une forme de peur de l'échec aussi. Comment on gère ça ? Tout à fait, oui. Alors ça, c'est dans la tête de tout le monde. L'échec, pour moi, il n'était pas du tout envisageable. Donc, en fait, on s'arrache. Et c'est vraiment que de la volonté. Quand on a la volonté, qu'on croit en ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, ça se passe très bien. Alors, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent et qui ont peut-être un peu peur aussi de se dire « je ne suis pas assez fort, peut-être, je ne suis pas assez costaud ». Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire avec ce recul-là, justement ? Je ne pense pas que ce soit une question de physique. Quand je dis physique, c'est qu'on soit grand, petit, mince, très musclé. Je pense que tout ça, ça ne rentre pas en jeu. Parce que j'ai vu des mecs qui avaient des physiques énormes abandonnées et d'autres qui étaient tout l'inverse de ces gars-là, tout réussir. En fait, le physique, ça ne fait pas tout. C'est vraiment une question de mentalité et une question de volonté pour aller chercher ce qu'on veut. Donc, vous êtes en train de nous dire que le mythe du fort spécial, ultra bodybuildé, c'est qu'un mythe. Non, ce n'est pas qu'un mythe. Mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Le top, c'est d'être complet. Il faut être bon partout. Il faut savoir aussi réfléchir parce que 50% du temps, en fait, c'est du cérébral. Il ne faut pas être bête. On est des gens qui passent notre temps à réfléchir parce qu'il faut prendre des initiatives, il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, plus on est calme, plus on garde notre sang-froid et on aura les meilleures décisions, on prendra les bonnes initiatives et c'est hyper important. On va parler d'Onix maintenant. Comment s'est passée votre rencontre ? Est-ce que c'était coup de foudre au premier regard ? Alors, Onix, on a une histoire un peu particulière parce qu'il est né quand j'étais encore au CPA 20. Donc, en fait, je l'ai connu tout petit chiot. Lui, il est arrivé au CPA 10 avant moi et ensuite, j'ai pu le récupérer une fois que je suis arrivé au CPA 10. Donc, on a plutôt une belle histoire. Et vous vous êtes choisi ? Comment ça marche, en fait ? Là, pour le coup, je dirais plutôt que c'est le destin qui nous a choisis. Mais c'est vrai que si j'avais pu le choisir, je l'aurais choisi. Ça aurait été lui. Oui, exactement. Je sais que les relations, justement, sont très souvent fusionnelles entre un maître et son chien. Est-ce que c'est votre cas ? Ah oui, totalement. Quand on est à l'étranger, il est H24 avec moi. Même quand on est ici, sur Orléans, le chien, il passe son temps dans le bureau, avec l'équipe. Il est très fusionné avec moi, mais aussi avec l'équipe. Combien de temps il faut pour former un chien pour les forces spéciales ? D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que l'entraînement est différent entre un chien des forces conventionnelles et un chien des forces spéciales ? Alors, tout d'abord, oui, c'est différent de la conventionnelle parce que nous, on a des chiens qui sont de double emploi. Dans la conventionnelle, ce n'est pas le cas. C'est soit un chien ARDE, soit un chien Dassault. Là, il y a beaucoup trop d'acronymes. D'accord. C'est soit un chien de recherche d'explosifs, pour faire simple, soit un chien qui est vraiment fait pour l'attaque. Nous, on arrive à combiner les deux. Donc, évidemment, ça prend du temps. La formation niveau timing, elle est assez longue. Après, ça va dépendre du chien, du maître, si c'est un jeune maître avec un jeune chien. Là, c'est vraiment le combo qui est compliqué. Mais on va dire que tout va dépendre des capacités du chien. Si l'équipe, c'est un jeune chien avec un jeune maître ou un maître expérimenté avec un jeune chien. Mais on peut partir sur entre six mois et un an, dans la moyenne. Pour qu'on imagine bien, vous êtes inséré dans ce qu'on appelle un groupe action. Est-ce que c'est plus difficile quand on est maître chien de s'intégrer à un groupe ? Non, ce n'est pas que c'est plus difficile. On va dire que ça nous demande à nous beaucoup plus de travail. Parce qu'on a énormément de domaines dans lesquels il faut travailler en tant que commando, en tant qu'opérateur. Et en plus de tout ça, il faut rajouter le travail avec le chien. Parce que le chien, il faut quand même travailler ses capacités tout le temps. Il faut les entretenir, il faut le développer. Il faut aller chercher encore d'autres capacités qu'on n'a pas forcément dans les débuts avec son chien. Ensuite, tout ça, il faut accommoder l'équipe à travailler d'une certaine façon avec le chien. Si l'équipe joue le jeu, ça se fait plutôt très bien. S'il peut y arriver quelques fois, il y a des mésententes. Mais en général, ça se passe plutôt très bien avec l'équipe et le chien. Et oui, il ne faut pas oublier qu'on est quand même un commando en premier temps et le chien reste une option, une qualification qu'on apporte à l'équipe. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais une équipe, c'est une dizaine, une douzaine de personnes ? Dans mon équipe, actuellement, on est 11. On sait que la discrétion est quand même un maître mot dans l'effort spécial. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, de risque que le chien aboie en opération ou ce genre de choses ou comment on se prémunit de ce genre de choses ? Bien sûr que si, c'est un gros risque. Après, on sélectionne nos chiens par rapport à ça aussi. C'est un critère sur lequel on choisit nos chiens, d'avoir un chien qui est discret, qui reste stoïque. Après, ça reste du dressage. Donc, on peut avoir un chien qui a tendance un petit peu à japper, mais ça peut se corriger. Voilà, en lui faisant travailler la patience. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler pour arriver à gérer ce problème s'il y a ce problème. Typiquement, Onyx, lui, il est très stoïque et il ne fait jamais louer. À part l'allaitement de sa respiration, sinon c'est très silencieux, on ne l'entend pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples où l'utilisation du chien a été particulièrement déterminante ? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs. Je peux vous parler sur l'opération Apagant, en premier temps, où le chien, il a eu un rôle primordial, vraiment au centre du dispositif. Alors, je recale un petit peu, Apagant, c'est l'opération d'évacuation des ressortissants d'Afghanistan, c'est bien ça ? Tout à fait, à Kaboul, durant le mois d'août 2021. Donc, le chien, son rôle, ça a été vraiment dans la recherche d'explosifs, donc checker tout ce qui était des ressortissants qu'on ramenait, leurs bagages, les checker eux, checker tout ça qu'abandonné qu'on pouvait avoir et aussi, il avait un gros rôle de dissuasion pour le maintien de la foule. Il nous a permis aussi de pouvoir nous insérer dans la foule pour aller chercher une famille qui était vraiment avec les talibans, que le chien, ça a fait un mouvement de foule, ça a pu créer un chemin pour pouvoir aller chercher cette famille qui était coincée et qu'on devait absolument ramener. Ensuite, dans un second temps, très récemment au Moyen-Orient, on a pu employer Onyx pour reconnaître une cache où potentiellement il y avait de l'ennemi à l'intérieur. Donc, on a envoyé Onyx en mode assaut à l'intérieur de cette cache pour pouvoir nous ensuite rentrer et sécuriser les lieux. Ce qui ensuite, Onyx a pu trouver de l'explosif. Donc, voilà, c'était une mission bien réussie. Comment il est récompensé dans ces cas-là ? S'il est récompensé ? Il est toujours récompensé. Donc là, généralement, c'est ça, balle, les câlins, bravo, loulou, t'as fait un super job. Puis, il est content, puis il attend qu'on l'emploie sur autre chose. Alors, on l'a dit, il a bientôt six ans, c'est bien ça. Tout à fait. Combien de temps il peut rester opérationnel ? Est-ce qu'il y a une limite d'âge, un peu comme les humains ? Là, concrètement, vu la forme qu'il a et l'hyperactivité qu'il a, encore bien deux ans, facilement. Contrairement, justement, à certaines idées reçues, on se rend compte très vite en vous côtoyant que le bien-être du chien est primordial et très important pour vous. On est vraiment très loin de l'époque où on parlait de chair à canon pour les animaux. il y a un très fort suivi et une très forte attention du bien-être du chien. Bien sûr. Que ce soit en France ou quand on parle étranger, le chien, il vit avec nous, il est tout le temps avec nous, il a son petit panier quand on part à droite ou à gauche, il vit avec le groupe, il a ses petites friandises, il a son suivi véto tout le temps. Non, en fait, c'est comme un humain. C'est un équipier à part entière de l'équipe. Donc, ouais, le chien, il vit très bien, il a son confort. Et comme un humain, potentiellement, il peut être aussi blessé. Est-ce que pareil, il y a tout un système autour pour le prendre en charge ? Tout à fait. Alors déjà, nous, on est formés à pouvoir appliquer les premiers soins sur le chien et ensuite, les Medevacs, elles sont là aussi pour pouvoir gérer le chien en cas de blessure du chien. Medevacs, c'est les évacuations médicales, c'est bien ça ? Exactement. En ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de robotisation. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer que les chiens seront remplacés par des machines, selon vous ? Personnellement, je n'y crois pas du tout parce que ça n'aura jamais l'instinct de chasseur que peuvent avoir nos chiens. Après, c'est sûr que le robot, on pourra en faire ce qu'on veut, mais le chien, il aura toujours cet instinct qui fera qu'il ne va pas se tromper. Et d'ailleurs, je sais que vous utilisez aussi beaucoup les nouvelles technologies pour travailler avec vos chiens. Je sais qu'il y a des casques, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces nouveaux gadgets ? Bien sûr. Alors déjà, c'est des protections oculaires pour eux, que ce soit contre le vent relatif, la poussière pour les posés hélicos, tout ça. Ils ont les protections auditives, donc avec un système comme on a nous de Peltor, avec l'accentuation des sons et la réduction de son. Ces casques, ils sont superbes parce qu'on peut aussi leur intégrer une caméra, une petite radio qui nous permet de communiquer avec le chien à distance. Donc oui, ça évolue. Il y a pas mal de technologies et de grosses sociétés qui veulent travailler avec nous pour se développer et ça reste pour le bien-être du chien. Améliorer les technologies et les techniques, c'est un leitmotiv quotidien, j'imagine, chez les maîtres chiens du CPA10. D'ailleurs, en novembre 2020, vos camarades ont réalisé une première mondiale, faire sauter sous oxygène un chien et son maître. Il y a toujours cette envie d'innover, c'est ça ? Tout à fait. Là, actuellement, on travaille avec une société pour justement améliorer ses casques qui sont protection oculaire et auditive. Donc oui, tout le temps, on est tout le temps à la recherche de développement, que ce soit pour les casques, les hernets des chiens, des laisses, on cherche toujours à développer. Ça fait partie du job et ça nous permet à nous d'évoluer et de rester vraiment au top dans la cynophilie. Et justement, est-ce que vous pensez que vous êtes un opérateur différent en tant que maître chien qu'un autre opérateur ? Vous auriez été peut-être un autre militaire s'il n'y avait pas eu cet équipier à quatre pattes avec vous depuis plusieurs années ? Oui, c'est sûr que ça aurait été différent. Après, ce n'est pas ça qui change ma façon de voir les choses. Mais oui, on est différents, mais on ne réagit pas pareil parce qu'on a un animal avec nous. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose à notre vie. Vous vous sentez plus maître chien ou fort spécial ? Les deux ? Les deux. Les deux, c'est le combo pour moi parfait. Le chien nous permet d'apporter à une équipe qui met en valeur la synophonie. Alors, on a beaucoup parlé du chien, mais j'imagine que cette vie au sein des forces spéciales, elle n'est pas de tout repos, beaucoup d'engagement, on en a un petit peu parlé. Est-ce que vous avez quand même du temps pour vous, des passions à côté ? Est-ce qu'on peut avoir une vie à côté ? Bien sûr qu'on peut avoir une vie à côté. On arrive toujours à se dégager un petit peu de temps pour nous. Après, ce n'est pas toujours facile parce qu'on fait énormément de sacrifices. En faisant ce métier, il faut être conscient qu'on doit faire des sacrifices, qu'on aura beaucoup moins de temps pour nous. Mais en fait, on fait des compromis. Tout est une question d'organisation et rien n'empêche rien. Alors, j'ai entendu parler d'une passion pour le vélo. Est-ce que vous confirmez ? Oui, tout à fait, oui. Et ça, ça vous permet aussi justement de vous aérer l'esprit de sortir un peu de cette bulle de temps en temps ? Oui, c'est un besoin. Après, je n'ai pas forcément le temps d'en faire comme j'ai pu en faire auparavant. Mais oui, c'est un exultoire. C'est mon truc à moi, c'est clair. Et Aldo, il se voit où dans dix ans ? J'aimerais bien être toujours en groupe action. Après, est-ce que j'aurai toujours le physique, la volonté ? Je pense. On verra ce que la vie réserve. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Et à Onyx, forcément ? La santé. La santé en premier temps. Après, la vie fera le reste. Il n'y a pas de choses en particulier à part la santé. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous ? Super. Je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour un nouveau numéro. N'hésitez pas à réagir sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux et peut-être poser des questions à Aldo, par exemple. À très bientôt. Merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada